Le 4 septembre dernier, Mounir Bellamiti devenait député de la première circonscription de Loire-Atlantique. Une promotion obtenue suite à la nomination de François de Rugy, dont il était le suppléant au ministère de l'écologie et du développement durable. Depuis 4 mois, ce nantais de 33 ans siège à l'Assemblée nationale. Dans l'interview que vous allez découvrir, il revient sur son bilan, ses ambitions et réagit également aux dernières actualités nantaises. C'est un challenge. C'est clair qu'il y a un rythme qui est soutenu. Il faut faire sa place, il faut s'affirmer, il faut aussi porter ses convictions rapidement et au plus haut, au sein du gouvernement, mais aussi au plus haut de l'instabilité de l'État, à l'Élysée, auprès des commissions. Moi, je suis membre de la commission défense et donc le travail que j'y mène est intense, mais aussi au sein d'autres commissions. J'ai récemment porté un amendement sur le projet de loi justice au sein de la commission des lois avec ma collègue Paula Forteza. Et c'est la preuve qu'on est capable de travailler rapidement et d'être rapidement opérationnel sur des sujets sur lesquels on a des compétences et qui viennent amender et améliorer les projets de loi qui sont proposés par le gouvernement. C'est un projet majeur du quinquennat et je pense que c'est un projet d'une génération. L'objectif, c'est de redonner sens au collectif, redonner sens à la participation à la vie de la cité par l'engagement. Et j'espère que la Loire-Atlantique figurera dans les territoires d'expérimentation, au moins pour une promotion de jeunes qui souhaiteraient s'investir et s'engager sur ce dispositif qui donne du sens à l'engagement. Il y a une opportunité de développer de nouveaux modes de production de l'énergie, plus propres, plus sobres et plus en phase avec nos objectifs de transformation des jardiques. C'est pour ça qu'il faut soutenir l'expérimentation, et je la soutiens, d'éco-combustes, mais qu'en même temps, il faut aussi fixer les règles clairement d'un modèle qui serait pérenne. Et aujourd'hui, ces éléments ne sont pas encore pleinement sûrs, pleinement mûrs, pour qu'on puisse définir un modèle stable et économiquement viable. Je suis très à l'aise dans la majorité de Johanna-Roland, avec mes sensibilités, ma sensibilité, et je suis très à l'aise dans la majorité présidentielle. Je pense que le projet présidentiel n'est pas incompatible avec ce qu'on fait à Nantes. Au contraire, je pense que les projets sont complémentaires, et je m'efforce de le prouver quotidiennement. L'histoire démontre qu'on aurait peut-être pu faire différemment, et en tout cas, ça doit nous donner leçon pour l'avenir sur la méthode et sur la gouvernance de ce type de dossier, qui doit être un peu plus partagé, je pense, pour qu'il y ait une adhésion, et qu'il y ait, y compris, une appropriation par les riverains, par l'ensemble des parties prenantes de ce type de dossier, qui sont des dossiers structurants, importants pour notre métropole. Il y a de réelles opportunités, il ne faut pas se mentir. Le foot est un domaine qui relève de l'économie, principalement, et plus trop des valeurs du sport amateur, mais c'est un sport populaire qui touche à l'identité d'une ville, d'une métropole comme Nantes. Donc ce sont des dossiers qu'il faut mener avec méthode, et avec le sens du collectif.